L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale pour qu'on ouvre et demain. L'international sera le genre humain. Les dépôts de gerbes de l'humanité par Patrick Le Garic, directeur de l'humanité. Il y a 100 ans, jour pour jour, le 31 juillet 1914 à 21h40, Jean Jaurès tombait ici même sous les coups de feu de son assassin dont le bras était actionné par des forces nationalistes, réactionnaires et bellicistes. Dès cette minute dans ce quartier qui fut celui de la presse, puis dans tout Paris montre ce cri, ils ont tué Jaurès. Comme si, imperceptiblement, le peuple de Paris mesurait que venait de se produire un événement considérable, un moment de bascule comme l'histoire en réserve peu, ici même, au Café du Croissant. Au-delà de l'homme de paix, c'est une conscience de la gauche et du mouvement ouvrier. Un remarquable journaliste, un professeur, normalien agrégé de philosophie, un député fidèle aux mineurs de Carmo et à tous les travailleurs de France qu'il représentait, un historien de talent, le fondateur de l'humanité, un orateur redouté qui aura mis sa vie et sa voix au service des plus faibles, qui disparaissaient et laissaient orphelines, toute une génération de militants politiques et syndicaux de gauche qui se fracassera dans le tumulte de la guerre. Oui, ici est mort, il y a cent ans, Jean Jaurès. Mais son immense œuvre, ses actions, ses réflexions sont vivantes et résonnent encore au cœur du feu de l'actualité. Jaurès, c'est la clairvoyance sur l'embronnage des guerres locales et mondiales. C'est le combat contre la violence des guerres coloniales et une intuition géniale sur les grands enjeux de l'immigration. C'est son anticipation de grandes réformes sociales progressistes, la défense de la propriété sociale et des services publics, la démocratisation de l'économie, son combat dans les pas de Robespierre, Condorcet et Hugo contre la peine de mort. C'est l'action pour l'acquittement du capitaine Dreyfus, victime d'un antisémitisme couvert par les plus hautes autorités militaires et de l'État. A l'adresse de ses camarades, il lance « Quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, si la figure d'homme, il porte en lui le droit humain. » Jaurès, c'est la raison et la sagesse dans le débat sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, veillant au respect des consciences, épargnant à la France le poison des guerres de religion. C'est une combinaison d'ouverture d'esprit et de fermeté dans les débats à gauche. C'est la passion de l'unité du prolétariat, le travail patient d'unification du courant socialiste. C'est aussi les combats pour l'accès à l'éducation et la culture, c'est sa foi en la jeunesse. Jaurès, c'est enfin un théoricien d'envergure qui déploie de puissantes réflexions sur les processus de transformation sociale et les processus révolutionnaires vers le socialisme et le communisme autour du fructueux concept d'évolution révolutionnaire qu'il emprunte à Marx et Engels. Certes, il ne manque pas aujourd'hui de responsables politiques qui défilent ici même et qui se réclament de Jean Jaurès en flétrissant chaque instant son œuvre et sa mémoire, en le caricaturant, en organisant finalement sa deuxième mort. Or, l'œuvre de Jaurès ne se mesure que dans ses actions, dans ses interventions, dans ses textes, pas dans la petite propagande brouilleuse d'esprit et de repères impulsés par les tenants médiatiques du raccourci de la petite phrase et de la paresse intellectuelle, nous appelons à un peu de sérieux, à un peu d'efforts et à beaucoup d'honnêteté. Certes, Jaurès pour nous n'est pas un modèle si tant est que nous en devions en avoir un. Mais, comme d'autres, de Mars à Gramsci, de Mandela à l'IND, c'est un éclaireur, un ouvreur de pistes sur des terrains de plus en plus minés par une féroce guerre idéologique. Avec un courage qui force toujours l'admiration, Jaurès aura lutté jusqu'à son dernier souffle pour éviter le terrible engrenage qui s'annonçait et qu'il percevait avec clairvoyance. Après cette rendue auprès du sous-ministre de la guerre, Albel Ferry, quelques heures avant cet assassinat, pour inciter encore aux efforts de paix, il apprend que dans les chancelleries, la guerre est lancée. Il s'attable ici avec l'équipe de l'humanité pour un dîner à la suite duquel il a l'intention de rédiger ce qu'il appelait l'article décisif, l'ultime appel pour pointer les responsables, ses ministres à la tête, légère comme il les appelle, pour que les armes se taisent et que la raison l'emporte, la balle de son assassin l'en empêchera. Jusqu'à son dernier souffle, il évoquait avec éloquence et passion l'ultime chance de la paix, l'union du prolétariat européen. Lors de son discours le 25 juillet, six jours avant son assassinat, dans le quartier de Vez à Lyon, il déclare ceci. Quoi qu'il en soit, citoyen, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ces forces qui comptent à un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Son message n'a pas été entendu à l'époque, mais son message demeure. Il garde, un siècle plus tard, une valeur qui mérite que l'on s'y arrête et nous devons avoir à cœur de préserver son héritage qui fut mis à mal dès le lendemain de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada